Souvent quand on n'arrive pas à exécuter un mouvement, on a l'impression qu'on manque de quelque chose, qu'on manque de force principalement. Par exemple, si on fait un exercice pour le dos, on va se dire mon dos est trop faible, je n'y arrive pas, ça engendre des douleurs. Je vous propose de voir ça autrement, justement en remettant en considération la tenségrité, c'est-à-dire créer de l'espace et avoir un travail d'équipe dans votre corps et aussi en voyant l'importance des bras. Pour pouvoir monter le dos, on a souvent l'impression qu'il faut contracter, qu'il faut contracter les fessiers, contracter le dos et monter. Alors que si vous pensez à ouvrir l'avant, la conséquence sera que votre dos va monter, mais ce ne sera pas l'intention de contracter. Je vous donne l'exemple avec les bras, j'ai mis mes poings les uns contre les autres comme ça. Les bras en diamant et je vais imaginer que je veux ramasser quelque chose vers moi, que je veux tirer quelque chose vers moi. Ici, je me repousse, essayez de sentir que justement la force de vos bras vient déjà rechercher votre dos, alors oui, c'est vrai, il se contracte, c'est la conséquence, mais on essaie que tout se contracte, juste ce qu'il faut, ne pas avoir une grosse tension dans le bas du dos. N'oubliez pas que le but n'est pas de monter, mais d'ouvrir. Je veux ouvrir l'avant de mon corps et donc le dos va monter. Essayez de ressentir justement l'importance des bras. C'est ce genre de détail que je vous propose d'apprendre et de comprendre, de ressentir dans mon atelier d'une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada